Égérie de Toulouse-Lautrec, danseuse incomparable, reine du Moulin Rouge, la Goulue finira misérable dans la zone, méprisée des bourgeois qu'elle avait fascinés. On ne pouvait pas la suivre, on aurait dit un papillon. Elle était éblouissante cette fille-là, et Valentin le Désausset avait peine à la suivre. Je n'ai jamais vu les gars, franchement j'ai vu des gens qui dansaient mieux, mais elle, elle était la danse, vous comprenez, elle n'était pas une danseuse, elle était la danse. Et elle s'est précipite, elle a souri à la musique comme ça voulait la mordre, et dans un grand écart éblouissant et glissant, elle vit mourir au pied de l'orchestre, absolument comme un papillon de nuit. Elle s'est relevée, et sans saluer personne, elle est montée dans sa loge. Et le prince de Galles, le futur Édouard VII, lui a fait envoyer des fleurs, et elle a eu un geste absolument émouvant, et elle a mis la rose entre ses seins. La Goulue naît en 1866, d'une mère blanchisseuse et d'un père charpentier. Toute petite déjà, elle fascine dans les banquets, la danse chevillée au corps. À 11 ans, elle vend des fleurs, fréquente des marlous. Elle pose pour Renoir, danse la valse et le chahut au Moulin de la Galette, à l'Élysée-Montmartre, où elle fait une rencontre décisive, celle de Valentin le Désossé. Avec lui, puis avec Nini pâte en l'air, la môme fromage, gris d'égout, elle enflamme Montmartre et Paris. Le tsar Alexandre III la découvre, le prince de Galles l'admire. La jeune Louise Weber finit les fonds de verre et clame avec gouaille son appétit de vivre. Elle est vite surnommée la Goulue. Il est alors interdit aux femmes d'entrer au bal sans un homme. La Goulue, elle, s'y présente un jour, accompagnée d'un bouc, car lui sent moins mauvais qu'un homme. Avant, elle s'occupait de blanchisserie, c'est-à-dire qu'il y a un côté peuple en elle et un côté joie intérieure. Quand elle dansait, elle amenait à la fois le feu du trottoir et une forme de joie intérieure qui faisait qu'elle était très, très, très spéciale. C'était quelque chose qui brûlait les planches. Ses jambes s'élevaient comme des pistils. Quand elle faisait des tirs-bouchons, elle avait l'air, évidemment, d'envoyer dans l'infini des caresses avec la pointe du pied. Reine du French Cancan au Moulin Rouge, elle attire le bourgeois qui s'en canaille. Elle y invente la figure du coupe-cul, remontant ses jupes sur ses culottes dans un final sulfureux. Star d'une danse prohibée, elle transgresse les tabous et les codes de séduction. Dorénavant, c'est elle qui mène la danse. Elle est l'une des rares à danser en cheveux, sans chapeau, avec son chignon jaune en étendard. Toulouse-Lautrec, qui restera son amie jusqu'à sa mort, ne se lasse pas de la peindre. Elle fait une confiance aveugle à son regard sans jugement. Star, riche et célèbre, elle fait le libre choix de ses amants, alternant tête couronnée et gars du quartier. A trente ans, enceinte, elle parie sur sa notoriété et quitte le moulin, se lance dans les arforins et la danse du ventre. Toulouse-Lautrec, fidèle, lui décore son estrade. Mais la goulue s'épaissit, ça languit. Elle achète deux panthères, quatre lions édentés, une oeillenne, un ours mélancolique et se fait dompteuse. Nous allions avec mes parents à la fête à Neuilly. Elle ne dansait pas, là elle était dompteuse. Mais en 16-17, je la rencontrais dans le métro. J'avais une admiration pour cette femme. Elle était infiniment sympathique. Donteuse, elle n'avait pas peur déjà. Oui, c'est un des grands souvenirs, la goulue. Après, elle a fini au pont de Neuilly, dans une petite baraque. Grandeur et décadence, ça c'est la vie, hein. Mais c'est cruel. En haillons, la goulue revient devant le moulin rouge pour y vendre bonbons, oranges, cigarettes. Après guerre, elle apparaît encore dans quelques foires, fait la bonne dans une maison de passe. Elle finit chez Faunière, mendiante, à Saint-Ouen, dans la zone. Elle a 60 ans, quand en janvier 1929, elle est transportée, malade, à la ripoisière, où elle meurt, avant de chuchoter au prêtre. Mon père, est-ce que le bon Dieu me pardonnera ? Je suis la goulue.